... Bienvenue à la médiathèque de Roubaix pour ce deuxième Café citoyen que nous vous proposons en partenariat avec l'Université populaire et citoyenne de Roubaix. Face à l'urgence climatique et écologique, faut-il quitter la ville et recoloniser la campagne ou peut-on aussi bifurquer dans son quartier ? C'est à cette question que nous invite à débattre le philosophe Macan Fofana, ministre de la magie et auteur du livre « La banlieue de Turfue, du chaos naît la création ». Mais avant ça, nous vous proposons une petite introduction musicale avec Dalibido. J'ai rien à t'apprendre. Même si mes textes sentent la vérité à un parfum, cachent une certitude bien plus sombre. Plus breu son que n'importe quel film extrait de l'imagination, de l'ubé son. C'est sombre, se mentir à nous-mêmes. Split screen, je vois la vie en deux thèmes. Spielberg, sci-fi, arrête-moi si tu peux. Ouidji Allen, tu risques pas de mourir vieux. Non pas fan, mais curieux. Qu'est-ce que tu veux, c'est mieux que rien. Méticuleux, l'épicurien. Se souvient bien de son Algérie, déraciné. Affectif et la carence, et peu importe. Je ne me sens plus d'aucune nation, je ne suis pas damné. Canine aiguisée, on va faire danser les caniveaux. Choquer l'Elysée, faire chanter jusqu'à tous nos rivaux. Je les laisserai méduser. Les médisants. C'est la même qui avait Médie. En attendant, je tire sur le pète. Mes ambitions dans la ligne de mire. Qui peut prétendre stopper la pète ? Qui ce n'est la belle que le Seigneur aura choisi ? En attendant, je tire sur le pète. Mes ambitions dans la ligne de mire. Qui peut prétendre stopper la pète ? Qui ce n'est la belle que le Seigneur aura choisi ? C'est pas le bon souvenir. Je me perds dans les méandres du labyrinthe. De mon esprit, vais-je en sortir ? Sous la menace de mon égo baisser les bras. Non, n'est pas admissible. Mystique, mystère. Voir à travers paupières, extinction des lumières. Rien ne s'échappe comme dans un trou noir. Je ressens donc, je crois. Ça c'est Descartes, Streets, Zerm. En attendant, je tire sur le pète. Mes ambitions dans la ligne de mire. Qui peut prétendre stopper la pète ? Si ce n'est la belle que le Seigneur aura choisi ? En attendant, je tire sur le pète. Mes ambitions dans la ligne de mire. Qui peut prétendre stopper la pète ? Si ce n'est la belle que le Seigneur aura choisi ? Les apaches, c'est des harkis. Je suis plutôt comment je... Je suis plutôt comment je fais pour graider maquis tous les jours. Je m'appelle Sidali. Et mon nom d'artiste, c'est Dali Bido. J'ai grandi à Roubaix, mais je suis né en Algérie. Et je ne pourrais pas vous parler de mon pays natal sans évoquer ma maman. L'un des plus vieux souvenirs que j'ai d'Algérie, c'est un mensonge que je profère à ma maman quand j'étais petit. Et je n'ai jamais eu l'occasion de me faire pardonner de ça. Du coup, je vais écrire une chanson. Un jour, t'as dans la salle. En attendant, c'est à vous que je la chante. Tu me fais l'effet d'une veilleuse la nuit, le phare d'une barque en dérive. Et sans ta tendresse, jamais je n'aurais trouvé de sens à ma vie. J'accumule les erreurs, mais jamais tu ne m'as fait faire mes valises. En toi se trouve la cause du succès, merci pour les valises. Et même si des fois j'avoue j'ai abusé. La reine c'est toi, les princes sont obligés de se taire. Tes drames suffisent à étouffer mes petits problèmes. Elle rit amer, fili flimbo, je veux du sucre dans la vie de ma mère. Oh mamma mia, madre mia, maman je t'aime trop avec moi. Viens danser le mia, mamma mia, madre mia, maman m'aime trop avec moi. Quand elle lance le mia, c'est dur. Les nouvelles ne tombent pas tous les jours. Je sais c'est dur. Les nouvelles ne tombent pas tous les jours. Je sais c'est dur. Les bonnes nouvelles ne tombent pas tous les jours. Je rote dans Bérou, je fais tes allers-retours. Bloquée dans la tour, la vérité m'éclabousse enfin. Bloquée dans la brousse, la lionne fait le tas. Tu m'as choyé, maman tu m'as guéri. Et le foyer, tu l'as aguerri, mama. Tu m'as taillé, puis j'ai grandi. Mais à jamais, je n'oublierai mon Algérie, mama. Je suis en danger de malade, matrixé par Paname. L'Occident me balade, je rends grâce à Dieu. Merci pour la carte. Je ne sais pas la lire, mais comme ma mère, je m'adore. Mamma mia. Et voilà comment vous parlez de la femme qui m'a mis au monde sans vous parler de la femme qui fait battre mon cœur. Une chanson que j'ai écrite alors que je ne l'avais pas encore rencontrée, mais vous savez, on dit qu'à force de penser à des choses, on provoque. Je pense qu'en écrivant cette chanson, j'ai quelque part provoqué une autre rencontre. Mi amore, pense-moi rire sur la plage, impossible d'en douter. Toi et moi, c'est l'avenir, t'en fais pas, j'peux pas fauter. Un coucher de soleil et ton regard embellit mon reflet. Dios mio, je crois que je suis dans l'eau. Imbécile est la raison, la vérité est un présent. Le futur pourrait nous jouer des tours, mais moi, je veux pas y croire. Quitter la terre pour les étoiles, la lune comme baisse aux mers, sois rassuré, tu le vaux bien. La vie de tempête, finit de stagner, c'est pour nous cette année, je suis dans le Naked Love, c'est la Naked 12, dans ce Naked World, et c'est Naked comme les moves de Michael, oh ma girl. My little girl, Let's marry around sur la plage, maybe some two-té, Toi et moi, c'est l'avenir, t'en fais pas, j'peux pas fauter. Un coucher de soleil et ton regard embellit mon reflet. Oh my little girl, J'crois que j'suis dans l'eau L'avenir est loin mais mon destin J'lui fais confiance Seras-tu prête à faire de même Même si le terrain est glissant J'le vois dans tes yeux que parler C'est important Souvent mon esprit s'évade Alors je devine c'que tu ressens Les grains de sable sont fins Sont doux comme les traits de ton visage La madre t'apprécie Te marier j'envisage Deux oiseaux en cage J'adore prendre de l'âge J'adore prendre le large Nos histoires se croisent J'ai tourné la page À deux on s'évadra J'fais de toi ma compagne Ceux qui sont pas contents C'est t'néquette et jaloux A l'abri d'en campagne On éduquera nos mômes Comme des hommes comme des loups Et ceux qui m'accompagnent Savent combien je suis fou De vous Ma jolie, ma belle de Moscou Prix Nobel de mon cœur Mi amore Laisse-moi rire sur la plage Impossible d'en douter Toi et moi c'est l'avenir T'en fais pas, je peux pas fauter Voilà pour ce qui était de... Bon il y a eu quelques fausses notes et tout ça Mais j'espère que l'émotion aura été transmise Merci de m'avoir invité ici Juste pour vous rappeler On fait ces cafés citoyens aussi parce qu'on mène un projet d'habitat dans un monde abîmé Ici au Trichon C'est une invitation à nous soutenir pour réaliser ce projet Vous pouvez adhérer à l'association RÈVE Habitat écologique léger partagé Il y a des bons adhésions sur la table là Juste pour ceux qui connaissent pas Donc ça c'est une vue un peu artistique du projet Là aussi Donc voilà des petites maisons Habitat sans fondation Essayer d'utiliser le réemploi De penser l'autonomie De penser le partage Un petit groupe Donc je suis l'habitant de ce projet Et avec quelques groupes actuels Il y a Tom qui est là Voilà Denis c'est là aussi On l'envoie Donc c'est l'implantation Donc on serait à bord de la ferme du Trichon Donc il y a aussi un autre projet de transition Sur l'autonomie alimentaire Les petits cabanons Comme ça ça pourrait avoir cette tête là Donc chacun a son petit 45 mètres carrés pour deux Et ça peut être modulable Donc on peut en prendre deux Un, trois, quatre, cinq, six Il y en a dix à la suite comme ça Avec un lieu partagé Qu'on veut vraiment faire vivre comme un lieu partagé Et on habite bien sûr un logement Mais surtout on veut habiter un projet Qui est de faire de ce quartier Un démonstrateur de transition citoyenne Et essayer de montrer qu'on peut Faire une rénovation urbaine par en bas Et essayer d'imaginer le monde de demain A partir de Roubaix Là où on est Bienvenue à tous Et on va enchaîner avec Macan Qu'on a invité Et qui va nous présenter un peu son projet Et pourquoi il a écrit La banlieue du Turfu Et puis on va discuter avec Cidalvi Avec Macan Et avec vous tous Bonjour à toutes et à tous Bienvenue Merci d'être venu écouter Je m'appelle Macan Fofana Je suis ministre de la magie En charge de ce projet magnifique Le Turfu Parce que nous sommes tous des moldus Et surtout les ouvriers Qui n'ont plus le temps de croire en la magie La magie c'est pour les imbéciles Qui n'ont pas le temps Et les ouvriers n'ont pas le temps justement Et moi j'avais envie de mettre un petit grain Dans cette horloge qui n'arrête pas de tourner En ayant une mission magique Celle de ministre de la magie Mais j'ai un autre rôle Qui est celui de marabout du Turfu Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un marabout Mais lui aussi Son devoir, son travail C'est de guérir Inventer le futur Mais bon Le marabout aujourd'hui Il n'a pas bonne presse au quartier Si vous avez suivi l'affaire Pogba Pogba il a été attaqué par son frère Il a été marabouté par son frère Mais moi je suis un autre type de marabout Je suis un bon marabout En tout cas je vais essayer de vous le montrer aujourd'hui J'ai 20 minutes pour vous montrer mon projet Qui est à la fois un livre Mais aussi une pratique d'atelier Avec des citoyens La banlieue du Turfu Turfu étant le verlan de futur Qui a été inventé par Enfin inventé, popularisé par un rappeur Qui s'appelle Pogba Je ne sais pas si c'est de votre génération Mais Pogba était un rappeur assez célèbre Et il n'arrêtait pas de répéter Turfu, Turfu, Turfu dans ses musiques A savoir futur Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par futur ? Alors je suis allé voir un peu dans ses clips J'ai écouté ses textes Et le Turfu pour lui signifier Quitter la France, la région parisienne Boulogne-Biancourt Pour aller vivre le rêve à Miami Voilà le Turfu En tout cas présenté par Pogba Je suis sûr que plein de gens parmi vous Bons écolos que vous êtes Ne seraient pas satisfaits de ce Turfu Mais sachez que c'est une utopie pour les uns Et ce qui fait utopie fait dystopie pour les autres Mais surtout ce qui m'a conduit à poser la question plus globalement C'est un récit, une histoire qu'on se raconte Quand on grandit dans un milieu populaire A savoir que pour accomplir ses rêves Il faut absolument quitter son quartier Alors quand je dis que c'est un récit C'est vécu par les individus comme une réalité Pas comme un récit Mais pendant trois secondes de ma vie J'ai eu l'impression de sortir de la matrice Et de me dire Non, ce n'est pas la réalité Il y a d'autres possibilités Nous ne sommes pas obligés de quitter le quartier Pour accomplir nos rêves Mais quand je pose la question en atelier Alors comme au quartier On dit souvent qu'on est solidaires Quand on passe à la télé sur France 2 On dit qu'on est solidaires Mais lorsque je pose la question Faudra-t-il toujours quitter le quartier Pour accomplir ses rêves 90% des participants me disent oui Oui, il n'y a pas d'autres possibilités C'est obligatoire Ça m'a surpris Pour des gens solidaires C'est un peu très individualiste Mais voilà, c'est un paradoxe Et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre Pour essayer de convaincre mes amis Qu'il y a une autre possibilité Et donc du coup Qu'il y a d'autres futurs Parce que pour imaginer des futurs Il faut pouvoir imaginer Il faut avoir un imaginaire vivant C'est-à-dire la capacité à symboliser À se raconter des histoires À y croire Je suis persuadé que Ce que je vais raconter Ça vous est arrivé Vous finissez un roman Vous finissez une série Mais le personnage Vous avez envie qu'il continue de vivre en vous Vous avez envie que la série Continue d'exister dans la réalité Et bien moi C'est ce qui s'est passé Quand j'ai regardé Harry Potter J'ai dit Ce n'est pas possible Que le roman achevé Cette vie imaginaire Qui a été vécue finalement Va s'arrêter Non, ce n'est pas possible Il faut que je continue à vivre Cette espèce de magie Et pire encore Il faut que je drogue Tous mes amis a plus de magie Parce qu'ils me font chier Avec leur réalité Leurs problèmes Leurs soucis Il n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça Et donc J'essaye de partager Ce qu'on appelle La capacité à aspirer à Mais juste avant Il y a un truc Que je n'ai pas dit Sur le Turfu Le Turfu C'est une expression française Qui signifie Par exemple Mbappé est dans le Turfu Ça veut dire Que Mbappé est trop fort Donc c'est une expression consacrée Dans la langue française Qui existe C'est une expression populaire Lorsque je dis par exemple Telle paire de chaussures Est dans le Turfu Ça veut dire qu'elle est belle Ou si je dis Tel artiste Est dans le Turfu C'est à dire Il est en avance Artistiquement sur les autres Il est tellement fort Il est trop fort Ou trop forte Qu'il est dans le Turfu Le Turfu c'est un espace Qu'un individu Crée par rapport aux autres Grâce à son talent J'ai jamais La culture populaire Consacre L'expression du Turfu A l'individu J'ai jamais entendu Ni vu Ni lu Nous sommes dans le Turfu Et donc si on va un peu plus loin Qu'est-ce qu'une banlieue dans le Turfu Si tous Je prends Je ne sais pas moi Je prends Je prends tout mon quartier Je l'emmène Dans un espace Une planète Ce que vous voulez Tous ensemble Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne la banlieue du Turfu Un projet collectif Dont le but Est que l'ascension Puisse être profitable A tous Mais pour ça Il faut imaginer L'inimaginable Bon c'est C'est une provocation C'est difficile D'imaginer l'inimaginable Mais je vais vous donner un exemple Retourner au Moyen-Âge En 1140 Et demander à un individu Présentez-lui une invention technique Le iPhone Ou un ordinateur Croyez-vous Vous êtes un sorcier Vous êtes un marabout justement C'est pas possible C'est faux Non Ne présentez pas l'iPhone Présentez-lui l'idée Et c'est n'importe quoi Ça ne va jamais exister C'est ça l'inimaginable Et l'inimaginable Est ce qui permet De combler Les déficits du réel C'est-à-dire Je vis au quartier J'ai des problèmes Comme d'habitude Il y a Une solution C'est de devenir un rebelle Comme Bouba Et finalement Finir à Miami Ou une autre solution C'est de faire De la politique J'ai la flemme De faire de la politique J'aime pas les costumes Je préfère les survêtements Donc il y a un petit problème Et en même temps J'ai pas forcément Les codes de la politique Pour m'y inscrire Ça ne veut pas dire Que j'ai un manque Pas du tout Ça veut dire Que j'ai une autre manière De faire de la politique Et c'est cette autre manière Qui va me permettre De résoudre des problèmes Donc imaginons l'inimaginable Mais en fait j'ai menti Ça n'existe pas L'être humain N'imagine jamais l'inimaginable Ce qu'il fait C'est de récupérer le passé De l'hybrider Pour en créer des nouveautés Et toutes les inventions Que nous connaissons Qu'elles soient techniques Ou sociales Ce sont des choses Que nous avons récupérées Dans le passé Pour les développer Pour les créer De manière contemporaine Alors quand on dit futur C'est juste un mot comme ça Mais en vrai Le futur est une capabilité Une capabilité Ce n'est pas une capacité Une capabilité C'est une compétence Que nous avons tous De manière innée Mais qui n'est pas développée Donc nous nous projetons Tous dans le futur Mais de manière inégale Il y a des gens Qui se projettent Plus facilement Dans le futur Que d'autres Il y a des gens Qui ne veulent pas Se projeter dans le futur Parce qu'ils sont pris Dans le présent Et c'est le conflit Que nous avons Entre ceux qui disent La fin du mois La fin du monde Entre la fin du mois La fin du monde Il y a le temps D'imaginer un autre monde Si vous n'avez pas le temps D'imaginer un autre monde D'autres le feront A votre place Et lorsqu'on le fera A votre place Il ne faudra pas Venir pleurer Parce que certaines personnes Vont prendre le temps D'imaginer Et donc le futur Est une capabilité Et moi Et moi mon travail En tant que ministre De la magie Et je me suis Autoproclamé Ministre de la magie Pas parce que je suis En régime dictatorial Mais parce que Je voulais montrer Qu'on peut prendre Du pouvoir politique Sans faire la guerre A quelqu'un Et sans faire le rebelle Bref toutes les postures Que moi je n'apprécie pas Quand on s'exprime Depuis un milieu populaire Donc en faisant Ce que je fais Je suis dans une posture D'activiste Mais qui ne ressemble pas A ce que j'imagine Vous rencontrer Alors le futur Est une compétence Que j'essaye de partager A travers mes ateliers Mais en vérité Le futur est une compétence Qui existe depuis Très très longtemps Dans nos cultures Puisque en fait Tous les humains Se projettent Dans l'avenir Bon il y a se projeter Ce que je vais manger demain Se projeter Qu'est-ce qui va se passer Demain d'incroyable Ou d'intéressant Ce n'est pas la même chose La banlieue du surfus Ça n'existe pas en soi Ça n'existe pas Et je n'ai pas d'argent Pour le faire Mais par contre J'ai de l'imagination Et c'est ce que je devais aussi Montrer à mes amis Mes amis qui sont Des économistes Sans le savoir Parce qu'ils disent Je n'ai pas d'argent Je ne fais pas Non Je fais J'imagine Et ensuite je trouve l'argent Ou pas Mais je ne m'empêche pas D'imaginer A cause de l'argent Ça c'est trop économiste Et peut-être que même Les économistes Des fois ils imaginent Ce qui conduit A l'aspiration A quoi nous aspirons Ça aussi c'est une compétence Malheureusement Prouvée par un sociologue Junapa Douraï Qui explique Il a travaillé en Inde Que les populations Pauvres Aspirent moins Que les populations Aisées Moi je n'en ai rien à foutre de ça Moi Je n'en ai rien à foutre Qu'on me dise à chaque fois Parce que je suis en milieu populaire Je ne peux pas faire un truc C'est ce qu'on appelle En philosophie Le régime d'impossibilité Pour moi c'est impossible A chaque fois c'est impossible Je demande à mes potes Je partage à mes amis le turfu Ah c'est impossible Ça sera impossible Tout est impossible J'en ai eu marre Je veux bien accepter le fait Que je suis né Dans un environnement Avec des manques Mais je suis né Dans un environnement Avec des puissances Avec des puissances Ce que je vais dire N'est pas un gros mot Mais les sociologues Nous ont quelque part Un petit peu enfermés Dans ces déterminismes Socio-économiques En nous poussant A justifier Nos difficultés Par des manques Des manques Qui nous poussent A ne plus aspirer Ou à aspirer A ce que L'industrie du rêve Nous pousse A aspirer Je vais vous donner Un exemple très concret Que j'aime bien Que je donne dans mon livre L'imaginaire C'est tellement puissant Que ça vous fait penser Que ce qui n'est pas réel Est réel L'imaginaire Qui fonctionne bien Comme une usine Bien 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 Charbonnée Vous fait transformer Le réel Jusqu'à que le réel Se réalise Devenir footballeur C'est impossible C'est impossible D'être footballeur C'est à dire 1% Et pourtant Des millions de gens Y croient Mais ça c'est Harry Potter C'est de la magie Non c'est pas de la magie C'est du marketing Des productions Des femmes de ménage Qui nettoient le stade de France C'est impossible Statistiquement De devenir footballeur Et pourtant C'est un projet Auquel va adhérer Des milliards d'individus C'est ça la force De l'imaginaire Ça veut dire Que nous avons la capacité A fabuler Mais aujourd'hui Les humains Ne fabulent plus En fait Tout est concret Tout est réel Si ce n'est pas concret Ça n'a pas de valeur Et sinon C'est pas utile Alors qu'en vérité Quand j'allais à la chicha Avec mes amis Ce qui m'a le plus surpris C'est la qualité Des conversations Que les gens ont Une fois qu'ils sont Dans un espace sécurisé La chicha est un exemple Vous pouvez prendre le bar Ou ce que vous voulez Ou ce qu'on appelle En sociologie Un safe space Un endroit Un lieu sûr Dans lequel on se sent Assez à l'aise Pour débiter Délirer Etc Alors c'est paradoxal Est-ce que ça veut dire Que si on n'est pas assez Dans un espace sécurisant Pour délirer un peu plus C'est une question Qui se pose On pourra en discuter après Mais il y a des moments Où j'ai eu des discussions Hyper profondes Hyper philosophiques Hyper intimes Et malheureusement Elles se noient Dans la réalité Tout ça pourquoi ? Pour se raconter Des nouvelles histoires Se raconter des nouvelles histoires Sur son identité personnelle Et se raconter des histoires Sur son identité collective Je vais vous raconter une histoire Je m'appelle Macan Mes parents sont Des immigrés Du Mali Mon père Il est éboueur Il a charbonné toute sa vie Ma mère a travaillé Avec les enfants Avant mes parents Avant de venir en France Mes parents étaient agriculteurs Avant il y a eu la colonisation Avant il y a eu l'esclavage Blablabla La même histoire Que se racontent les bons nuisards C'est épuisant votre histoire Comment se fait-il Que parmi des milliards de faits Des milliards d'existences Vous racontez la même histoire Un bon nuisard Qui vient de Marseille Un bon nuisard Qui vient de Paris Un bon nuisard Qui vient du Sénégal Vont se raconter la même histoire Comment ça se fait ? Tu sais-tu le passé ? Non je suis désolé Il y a plein d'histoires à raconter Et celle que je vous ai racontée Est une version possible C'est même une version falsifiée Pourquoi ? Parce que mes parents Ne m'ont jamais parlé De guerre Mes parents ne m'ont jamais Parler de colonisation Par contre ma mère Quand j'étais petit Elle me racontait des histoires Autour des esprits Dans les fleuves Tout ça Elle me racontait des choses comme ça Elle m'a rempli d'histoires Et de récits Que je n'ai pas été ensuite En capacité de mobiliser Remobiliser Je veux bien qu'on parle De colonisation Je veux bien Mais s'il vous plaît Pouvons-nous parler De ce qui s'est passé Avant la colonisation Des textes magnifiques Des livres comme Les Mille et Nuit Qui ne sont plus lus Des savoirs Des villes magnifiques Comme Tombouctou Qui n'existent plus Tout ça au nom D'une seule histoire Et donc j'invite les gens A se raconter des nouvelles histoires Et s'il vous plaît Je le dis à chaque conférence Ça fait un peu bizarre Mais si vous avez apprécié Les films Les Misérables Sachez qu'il y a D'autres types de films Si vous avez apprécié La haine et tout Ça fait bien énerver Rebelle et tout Il n'y a pas de problème Je sais que vous êtes militant Et des fois je n'ai pas envie D'être militant en fait J'ai juste envie D'être humain simplement Souvent on me dit Souvent on me dit Mais oui mais monsieur Fofana Le concret tout ça Oui mais monsieur Vous savez nous Oui ben nous On a des problèmes Oui oui C'est comme dans Alice au pays des merveilles Si vous vous souvenez bien Il y a le papa L'anglais Lui il veut croire Il ne veut pas croire Aux histoires lui C'est un adulte C'est un anglais Bourgeois Il n'a pas le temps Wendy elle elle a le temps Wendy et ses frères Ils ont le temps Peter Pan aussi il a le temps Bon j'ai une ex Qui m'a dit que J'ai le syndrome de Peter Pan Et que je ne veux pas grandir Ça c'est autre chose Mais à part ça Tout ce que je raconte Ont des impacts sur le réel Et l'un des impacts Le plus puissant C'est d'imaginer Des alternatives Imaginer comment On peut faire On pourrait faire différemment Comment on pourrait faire Différemment De la musique Comment on pourrait faire Différemment de la politique Comment on pourrait faire Différemment tout et n'importe quoi Mais moi Mon but aussi C'est qu'on puisse Développer un projet de société Je ne vous ai pas enfumé Avec de la magie maraboutique Pour ensuite vous dire De rentrer chez vous Non Il y a un projet derrière Bon je ne sais pas Si on va se mettre d'accord Sur ce projet Parce qu'il y a un truc Que je ne vous ai pas dit Le futur La politique et la religion C'est pareil On n'arrive pas à se mettre d'accord Sur le futur Et à chaque fois que je fais des ateliers Ce n'est pas facile De se mettre d'accord Sur les futurs Parce que comme je l'ai dit En introduction On n'a pas les mêmes rêves On n'a pas les mêmes ambitions On n'a pas les mêmes disques durs Donc vous ne voulez pas Aller à Miami Soit La nouvelle génération Certains Beaucoup Veulent aller à Dubaï Oh mais non Dubaï Ce n'est pas écologique Tu as vu ce qu'ils font au désert Non c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi De votre point de vue Non Dubaï constitue Une utopie pour certains L'Inde constitue Une utopie pour certains Maintenant moi Mon travail Dans le cadre francophone Ou européen C'est de faire en sorte Que tous On puisse développer Des utopies Plus ou moins viables Ensemble Sur le territoire Mais en sachant Que parfois On ne va pas réussir A se mettre d'accord On pourrait utiliser Un raccourci Tout ce que je raconte C'est de la science-fiction Vous êtes venu à la médiathèque Vous êtes rentré dans un espace-temps Vous avez écouté Un mec bizarre Qui raconte des histoires Ça ressemble à de la science-fiction Et quand il va rentrer Chez lui À Paris Moi je vais rentrer Chez moi Je vais revenir à la réalité Non 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 Bon Moi j'aime bien la science-fiction Mais ce que je raconte Ce n'est pas que de la science-fiction C'est le futur de la réalité A savoir que Ce que nous imaginons Se réalise Ce que nous imaginons Peut se réaliser Et ce que nous imaginons Peut ne pas se réaliser Mais ce n'est pas parce que Une partie De tout ce que nous avons fabulé Ne se réalise pas Que c'est nul Non Alors Il y a plusieurs raisons à ça C'est que Imaginer répare Imaginer permet A vos enfants De grandir Mais imaginer permet aussi A vos adultes De grandir Donc le fait d'être Dans un processus d'imagination Au minimum Ça va nous réparer Au maximum Ça va se réaliser Tout a gagné Ce qui conduit À un débat Peut-être qu'on l'aura ce soir Mais c'est un débat Technico-technique Entre les pragmatiques Que je rencontre Que je rencontre tous les jours Le mot utopie Aujourd'hui le mot utopie C'est négatif C'est faux C'est n'importe quoi C'est utopique C'est faux Et donc on a été obligé D'inventer un nouveau mot Un nouveau gros mot Protopie Pour expliquer Qu'une utopie Ce n'est pas un monde figé Où tout le monde doit faire La même chose C'est une bonne idée Qui s'est concrétisée Tout simplement Une utopie C'est une bonne idée Qui s'est concrétisée Voilà Donc moi mon travail C'est de faire en sorte Que les banlieusards Mais pas que Les humains globalement Croient en de nouvelles utopies Voilà Et il faut lutter Contre les pragmatistes Qui vont passer leur temps À vous dire Non il n'y a pas d'autre solution On doit faire comme ça Et en même temps Les utopies sont déjà là Elles existent Elles sont parmi nous Mais le plus difficile C'est de les articuler À notre réel Ou de prendre la décision Pour faire en sorte Qu'elles soient déployées Dans la société Là derrière Vous avez l'internet Des chichas C'est une invention Qui est sortie d'un atelier Et les images Toutes les images Que vous avez vues Ce sont des images Qui sortent des ateliers Ce ne sont pas des images Que j'ai prises sur Google Une fois qu'on invente Des histoires On essaie de les concrétiser Et de les mettre en images Voilà un petit peu L'histoire de la banlieus Là je vais finir En vous donnant des exemples Et après je pense Qu'on pourra échanger Autour de toutes ces questions Alors Comment se déroule un atelier En général c'est 3 heures On commence Pendant 20 minutes On débat Sur la question du rêve Et faudra-t-il toujours D'ailleurs j'aimerais bien Votre réponse Si vous pensez Qu'il faudra toujours Quitter son quartier Pour réussir Ensuite on passe À une phase De création d'histoire De fiction Et ensuite Ensuite On l'a Prototype Prototype C'est le mot technique Qui est issu du design Qui veut dire tout simplement Concrétiser Alors je ne sais pas Si vous vous êtes rendu compte Mais Je n'ai pas l'argent Pour construire des banlieues Du partout dans le monde Je n'ai pas de l'argent Mais Ce que j'ai C'est des petits moyens Pour essayer De concrétiser De le rendre réel Et parfois Je passe par le jeu vidéo Donc là ça passe par Fortnite Fortnite est un jeu Je suis sûr Dans la salle Il y a des parents Il y a leurs enfants Qui sont des joueurs De Fortnite Qui est à la base Un jeu de tir Un jeu de survie Mais qui a aussi Un mode créatif Dans lequel on peut Rentrer dans une carte Et construire On peut construire Tout un quartier En fait On peut construire Toute une ville C'est une manière De concrétiser Un peu ces histoires Là Là tout à gauche Tout à gauche C'est mon quartier Donc le bois de l'étang Dans les huilines Et là à droite Tout ce que vous voyez Ce sont des imaginaires Partagés On a mélangé Nos imaginaires Et quand on mélange Nos imaginaires Ça donne ça Des influences Qui viennent Un peu de partout Et là Bon là On s'est servi D'outils virtuels Mais c'est pas toujours Le cas Pour essayer de concrétiser Un peu ces imaginaires Là Donc là On a inventé Le firdaus numérique Le firdaus numérique C'est un mélange De firdaus en arabe Ça veut dire paradis Et numérique Vous savez ce que ça veut dire On s'est dit Qu'est-ce que ça voudrait dire Un firdaus numérique Où on pourrait déposer Nos histoires Nos traditions Voilà Là c'est l'internet Là bon Si quelque part Il y a un investisseur J'ai un concept A lui proposer Ça va marcher dans le futur Donc il ne faut pas hésiter Le but c'est D'imaginer Prototyper Donc je répète Prototyper signifie Concrétiser Et transformer Faire en sorte Que dans le réel Ça se réalise J'aime bien donner Cette métaphore Mais qui a aussi sa limite Mais il y a Un film Qui s'appelle Black Panther Dans lequel Il existe Un pays imaginaire Un pays imaginaire Qui n'a jamais été colonisé Qui est invisible On ne sait pas Il est où Parce que dans ce pays là Il y a un minerai Un minerai Qui permet de fabriquer Des métaux Bref C'est un chivisme Mais la métaphore C'est qu'on peut développer Des villes Des villages Revitalisés On n'est pas tous Obligés d'habiter à Paris Et encore Même ce que je dis C'est limité On peut habiter entre Paris Bref Il y a des manières Il y a des nouvelles manières De vivre Qui pourraient permettre A ces Wakandas D'exister Et le Wakanda C'est un mélange C'est un mélange De Miami De Dubaï De Roubaix Peut-être aussi C'est un mélange De toutes ces villes Dont vous avez apprécié L'expérience Mais y compris Un mélange des villes Du passé Parce que bien que la Terre Soit souffrante Les humains aussi souffrent Bien avant La conscience D'un effondrement possible Des différents systèmes Du vivant On a vécu Nous aussi Nos petits Fin du monde C'est important D'en prendre conscience Et bon Malgré tout Moi je reste optimiste Je reste joyeux Je peux comprendre Que vous soyez Éco-anxieux Mais je pense que En tout cas personnellement Si la fin du monde Devait arriver demain Je serais dehors En caleçon Et prête Prêt à dire Au revoir Et tourner la page Et je suis persuadé Que le vivant Lui continuera Merci beaucoup Merci Macron Pour cette introduction Qui nous fait rêver Qui nous fait penser au futur Donc peut-être La question A vous tous C'est dire un peu Comment vous Là où vous habitez Vous vous projetez Par rapport A votre banlieue A votre quartier Comment vous voyez les choses Et pourquoi Il faudrait se projeter Dans le quartier A partir de quel Constat Quel constat Vous faites De votre environnement Et de vos projets Et peut-être On peut échanger A partir de ça Je ne sais pas Si quelqu'un Veut prendre la parole Est-ce que tu peux Nous en dire un peu plus Sur l'internet Des chichas Parce que ça Ça m'intéresse pas mal Et tu n'as pas précisé Ce que c'était L'internet des chichas Ça part D'un premier constat Que bon Je ne fume pas C'est une métaphore politique Mais tout le monde Ne le comprend pas Donc je précise Ça part du constat Que lorsque j'allais Avec des amis Ou lorsque j'écoutais Les gens À la chicha Ils avaient des Des réflexions Très très politiques Très très poussées Très très profondes Mais qu'on ne s'en rendait pas compte Et donc La chicha souffre De beaucoup De clichés Qui peuvent être vrais Mais Pas toujours vrais Et l'idée pour moi C'était Comment réhabiliter Un safe space Parce que les gens Ils vont pour se reposer Et se reposer D'un système Qui les épuise Mais ils vont aussi Trouver l'amour Ils vont aussi Se désaltérer Je me suis dit Si on pouvait Réinvestir les chichas Comme des espaces politiques Qu'est-ce que ça pourrait donner Et comme il y a Beaucoup de chichas Dans les quartiers Il y en a même Peut-être parfois un peu trop Ça m'a fait penser À un système Internet Mais en fait Ce qui s'est passé C'est que Dans un atelier Avec des gens On discutait Et à force de discuter Quelqu'un a dit comme ça L'Internet des chichas Donc c'était En fait C'est une idée Délirante Qui est sortie De l'idée de quelqu'un C'est le but d'un atelier D'avoir des bonnes idées Et ensuite On a décidé De le concrétiser À travers Ça c'est un artiste Indien Qui nous a aidé À mettre en image Le concept D'Internet des chichas Pour l'instant Ça ne va pas plus loin Ce n'est pas encore réalisé Mais je le répète S'il y a des investisseurs N'hésitez pas À m'aider À rendre concret Cette idée Ce projet Oui Comment nos gens De dessiner Voilà Et je trouve Que c'est hyper bien D'illustrer Avec les gens Donc ça fonctionne Alors Qui dit imaginaire Dit image Mais le plus difficile Ce n'est pas de créer des images Mais de co-créer des images Ensemble Là Il y a un défi Mais en fait Moi surtout Ce qui m'interrogeait C'est Esthétiquement Souvent Quand on veut représenter La banlieue Dans des documentaires Ou dans des images Le noir et blanc Va ressortir Soit un logo noir et blanc Soit un logo noir et blanc Toujours noir et blanc Ça dramatise bien Et je me dis Mais pourquoi On voit comme ça Pourquoi on voit Toujours comme ça Le réel Donc du coup Il y a un travail esthétique Qui devait forcément se faire Pas forcément consciemment Pour se rendre compte Qu'il y a des choses intéressantes Dans le quotidien En fait Même très intéressantes Qui méritent d'être regardées Un peu mieux Mais comme tout le monde N'est pas artiste Voilà Tous les participants Ne sont pas artistes Alors ce qu'on va faire Dans ce contexte là On va permettre Au On va permettre A tout le monde De raconter des histoires Ensuite De poser des images Après l'atelier J'ai un Ami designer Qui va mettre Toutes les images En cohérence Comme vous avez vu Et ensuite Pour aller beaucoup plus loin On va payer Un concept artiste Donc le designer indien Qui lui va pas Seulement mettre En images Plein d'imaginaire Il va faire Comme on fait Dans les films De science fiction Tous les films De science fiction Ou les BD Que vous voyez C'est le travail Qu'il a fait Donc c'est une manière De dire Votre imaginaire Il est tellement bien Regardez Si je fais passer Un concept artiste Ce que vous avez fait C'est la même chose Que n'importe quel film De science fiction De Hollywood Je sais pas quoi C'est juste que Vous savez pas Mais Ce que vous imaginez Peut devenir un film Et un film Peut se concrétiser Il suffit que Suffisamment d'individus Croient en quelque chose Pour qu'ils se mettent A le pratiquer Et le réaliser Je sais pas si ça répond A la question J'ai envie de demander A Sidali Toi qui es Roubaisien Qu'est-ce qui t'attache A Roubaix Comment tu voyais Ton futur Tu voulais aller A Miami Qu'est-ce que tu veux faire Et pourquoi Qu'est-ce que tu rencontres Ici Bah plus jeune Je sais pas J'ai jamais vraiment pensé A mon futur Je pensais A m'amuser L'école Rencontrer des gens Je pensais A comment Fonctionne le monde J'essayais de comprendre Ma place Dans cette hiérarchie Sociétale Mais maintenant Que j'ai grandi Et que Bah je suis dans mon propre futur On va dire Bah là La question se pose Pourquoi je suis encore ici Où je veux aller plus tard Et bon Je pense pas vouloir aller Ni à Dubaï Ni à Miami Je te rassure Mais je sais pas J'ai un idéal Où Je serai dans un bout de campagne En plein milieu d'un quartier Peut-être Ce serait mon idéal Mon imaginaire A moi Si je peux reprendre Les termes De monsieur le marabout Du coup ça me permet De rebondir Pour reposer une question A Macan Dans tes ateliers Là Si Dali évoque La verdure Le bout de verdure Je pense que Beaucoup d'entre nous Aspirent à ce bout de verdure Et Vincent me dit souvent Un bon écolo Il devrait pas avoir envie De faire un écolieu En plein milieu de la campagne Mais il devrait avoir envie De ramener l'écologie en ville Justement Parce que c'est aussi là Que ça se joue Dans ton atelier Qu'est-ce qui manque aux gens A partir de quoi Ils élaborent Leur vision du futur Souvent on parle De problématiques En créativité Pour pouvoir avoir des idées Et toi Qu'est-ce qu'ils te disent De ce qui leur manque Qu'est-ce qu'ils ont envie De voir dans leur banlieue Du futur à eux Alors Déjà Il y a un truc Que j'ai oublié de dire aussi C'est que Pour moi Toute la terre Est une banlieue C'est pas seulement Les banlieues C'est-à-dire que Techniquement En physique Il n'y a pas Il n'y a pas De centre d'univers Et donc la terre N'est pas au centre Pourtant Il y a eu de la vie Qui a pu émerger Donc Il n'y a pas Un endroit sur terre Qui ne mérite pas Notre attention Que ce soit Miami Dubaï Une ville du Maroc Ou du Mali Pour moi Il n'y a pas Il n'y a pas Je ne vois pas Pourquoi je n'irais pas Miami C'est toute la terre On doit prendre soin De toute la terre C'est un Deux Ensuite Le Tout mon travail Est de ne pas penser À partir du manque Parce que les gens Passent leur temps À penser à partir du manque Et c'est ce qui les détruit C'est ce qui les détruit Intérieurement Et c'est ce qui détruit Leur mode de vie En pensant Qu'il manque De toujours quelque chose Ça veut dire quoi De manquer de tout Dans un monde D'abondance Comment on fait Pour manquer de quelque chose Et même si je viens D'un milieu populaire Je vous assure Que je mangeais bien Je portais des Nike À dix ans Je ne vais pas me faire croire Que c'est manquer de quelque chose Donc au bout d'un moment Il faut revoir le rapport À ce qu'on appelle Le manque La sobriété L'abondance Bon la sobriété On pourra en discuter après Donc du coup Je passe mon temps Plutôt à dire aux gens Ne pensez pas À partir du manque Pensez à partir De ce que vous aimez Ou pensez à partir De vos potentialités C'est différent Ce n'est pas la même vie Ce n'est pas la même vision Les manques Vont être comblés Justement Par cette Conscience Que nous sommes riches Un exemple Vraiment Très concret C'est à dire Tu prends Tu prends Si je suis d'origine du Mali Je peux aller Piquer des idées En termes de comment On construit une ville Comment on vit des choses Pour les appliquer A mon quartier Simplement Donc je peux dire Je suis fils d'immigrés maliens Je n'ai rien Je peux dire Je suis fils d'immigrés maliens J'ai d'autres systèmes En tête En culture Pour pouvoir répondre Aux problèmes Pas uniquement de la France De la civilisation La civilisation occidentale Elle a plein de problèmes Il y a plein de solutions Qui existent partout dans le monde Pour venir la réparer C'est ça que moi J'essaie de dire aux gens Après les manques Ça va Ça vient C'est là où Je suis un philosophe C'est là où La sagesse intervient La sagesse C'est À ces formes de domination À travers des contrats Tacites Voilà Tacitement Moi Si tu permets De me faire Sciences Po C'est bon Je me calme C'est bon Ou Tout Là Bon Moi Si tu as une vision marxiste La possibilité Vient Du système Voilà Moi je ne suis pas marxiste Donc oui Il y a la possibilité Qui vient du système Mais humainement Je suis en capacité De développer Des possibilités Parce que Je peux imaginer Maintenant oui Ces imaginations Sont structurées Par la société Mais pas que Et pas toujours Et chaque jour Nous prouve J.K. Rowling C'était une bonne lezarde Fois 100 Femme Seule Pauvre Rien Elle a fait Harry Potter Non ça c'est pas Non 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 C'est pas un problème Elle est transphobe Ça va pas enlever Tout ce qu'elle a Voilà Donc ça c'est un autre sujet Mais Si on parle de bonne lezarde Elle était pauvre Elle avait rien Elle a imaginé Une oeuvre incroyable Voilà Ou encore pire Tolkien Qui a inventé Le seigneur des anneaux Il était dans les tranchées A la première guerre mondiale C'était incroyable Donc du coup On a des possibilités De faire germer Des Mais c'est pas facile C'est vrai Et la réussite Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que tu penses Qu'il faudrait peut-être Ne plus penser forcément À rester individuel Mais aussi Est-ce qu'on a besoin De réussir ? Oui Oui donc c'est la question De la sanction sociale Moi j'aimerais bien Qu'on puisse imaginer D'autres types De réussite Et c'est un peu Le projet du Turfus D'essayer d'imaginer Des systèmes plus circulaires Et d'imaginer La réussite différemment En même temps Je peux pas être démago En vous disant Non restez au quartier Ne réussissez pas Non non c'est pas Je peux pas dire ça non plus Donc Un enfant Ou une enfant Une adolescente Qui veut faire sans pot Et quitter le quart Ça se comprend Voilà Qui veut Réussir par les En fait Du coup le truc c'est que Le système a promis Le système a dit Qu'il était égalitaire Et comme il est égalitaire Il promet à tout le monde De réussir Je peux pas Je peux pas dire finalement Non 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 Restez chez vous Non c'est compliqué Donc j'ai pas vraiment La réponse Mais oui J'aimerais bien Qu'on puisse imaginer D'autres types De réussite Et en même temps Je peux pas dire Je peux pas Je peux pas Prendre la parole Et dire Restez chez vous Faites pas science po Ou faites pas une grande école Ou devenez pas influenceur Voilà Donc Éthiquement Je pourrais pas faire ça Voilà Moi j'aimerais bien Que vous reveniez Sur la question De comment l'imaginaire repart J'ai déjà un peu entendu Là au fur et à mesure La question de sortir D'un espèce d'endroit Où on est coincé Et donc avec l'imaginaire On peut On peut aller A des endroits Où on avait pas Le droit d'aller Etc Enfin Mais par exemple Collectivement Est-ce que Est-ce que ça suffit De Enfin est-ce que Le fait de se mettre En mouvement Pour raconter Des nouvelles histoires Est-ce que ça C'est le processus De réparation Qui est Ou concrètement Est-ce que c'est Est-ce que c'est Un lien avec Les safe space Dont vous avez Parlé avant Donc du coup Est-ce que c'est C'est à cet endroit-là Où ce soin Et cette réparation Se fait Enfin j'ai pas Tout à fait compris Je crois Oui vous avez raison Je pense qu'on peut Être plus clair Sur cette articulation Entre En fait Alors Ce que vous avez dit En premier C'est valable Pour le niveau local C'est valable Pour la communauté Là où on va pouvoir Guérir, se réparer Raconter des histoires Mais lorsqu'on veut Et donc avec les safe space Et tout Mais lorsqu'on veut passer A un niveau politique Ce n'est plus suffisant De se raconter des histoires Il faut se réunir Et dire Quelle histoire Nous allons concrétiser Et ça c'est le domaine De la politique C'est le choix D'un projet de société Nous allons décider De croire En une nouvelle histoire Un nouveau projet Et on va voter Pour que ça puisse Se concrétiser Et on va y mettre De l'argent Et des ressources Et des chépages Et son imagination Etc Donc par contre Dans le domaine culturel Comme je ne dis pas Tout le monde Ne va pas devenir Un activiste On peut avoir Sa part Dans la narration Dans la culture Mais au niveau maximum C'est à dire Au niveau méta Les histoires Se concrétisent De la manière La plus simple possible Se réunir Et voter Et mettre des moyens Pour que l'histoire Qu'on se raconte La nouvelle histoire Se concrétise Il n'y a pas de secret Est-ce que Quelqu'un Veuille encore Intervenir Bonjour A Roubaix Dans les années 70 Beaucoup de personnes Ont fait preuve D'imaginaire Ils ont inventé Fait construire Une cité À l'Alma Et aujourd'hui On démolit Cette cité Alors vous avez parlé De réussite Et de non-réussite Comment on doit Voir ça Dans le temps C'est quoi la question C'est pas vraiment Une question Si T'as une question La question C'est de dire On peut imaginer On peut faire On peut ne pas faire Mais on peut aussi Avoir un échec Et aujourd'hui À Roubaix On vit cet échec Et c'est là La grosse question Comment se prémunir De l'échec Comment se prémunir De l'échec En fait Moi je trouve Que les échecs C'est vachement bien Parce qu'on peut recommencer Voilà C'est ma réponse En vrai C'est vrai C'est triste On a raté C'est pas grave On recommence En fait Il n'y a pas La réussite Déjà C'est complètement Subjectif Tu peux La réussite C'est chacun Sa réussite Ma mère Son délire C'était De venir en France D'élever ses enfants Tout le monde Elle a réussi Elle ne se pose pas la question Après C'est comment Aller chercher L'envie Chez les jeunes De réussir Parce que Moi c'est ce que je fais Aujourd'hui Je me bouge Et je peux très bien Avec des potes Me dire On se réunit On écrit une histoire On essaye de De réaliser Mais tu te confrontes Vite à la réalité Des choses Où Tout le monde N'a pas la même énergie Et tout le monde N'a pas envie En fait Donc comment tu fais Pour créer Cette envie Chez les gens Nous On vit A Roubaix Et on nous demande D'avoir de l'ambition Alors même Qu'on a du mal A capter l'horizon Mais concrètement Pour de vrai C'est à dire que Tu te lèves le matin A Roubaix Tu ne vois pas L'horizon Comment tu peux demander A quelqu'un D'avoir de l'ambition Alors qu'il voit même pas Le bout du ciel Donc Je pense que Donner envie C'est vraiment La question Aujourd'hui Comment on donne Envie aux gens De changer les choses Comment on donne Envie aux gens De troquer Leur lifestyle Qui peut-être Pour certains Est super Pour d'autres Un peu moins C'est comme L'histoire Miami-Dubaï Chacun trouvera Sa sauce Maintenant C'est comment On donne envie Aux gens De Imaginer De concrétiser De concrétiser Peut-être Peut-être On pourra Se dire On a mobilisé Assez De conscience Pour essayer D'imaginer Ensemble Et de porter Un projet Ensemble Parce que A mon échelle Dans mon groupe De potes Alors qu'on On vient tous Du même endroit Qu'on a tous Les mêmes valeurs Qu'on tend Vers le même objectif On rencontre Beaucoup de difficultés En termes D'assiduité En termes De Enfin parce que Voilà c'est bénévole Changer le monde C'est bénévole Il n'y a personne Qui vous payera Pour changer le monde Donc Comment on fait Pour donner envie Aux gens De se battre Bon j'ai pas la question J'ai pas la réponse Enfin pas la totalité De la réponse Je pense que La culture La gestion de projet Et offrir des représentations Positives à la jeunesse Des représentations Qui leur correspondent C'est une partie De la réponse Voilà je pense que Moi je voulais dire Un truc aussi Je pense que Pour Aujourd'hui On a aussi un problème Avec les récits C'est qu'il y a Une inflation de récits Dans tous les sens Et que bon Voilà il n'y a pas de récits Qui Et puis bon Il y a la société de consommation Qui a un énorme récit Et la société de consommation Récupère tous les récits En fait Les moulines Dans son Propre logiciel Et donc On perd un peu Moi j'ai l'impression Qu'il faut que Des récits incarnés C'est à dire Qu'il faut expérimenter C'est le Retrouver du droit A l'expérimentation Et Pour changer les autres Il faut changer nous-mêmes Et donc C'est d'abord Nous Là Comment on fait collectif Et comment On fait collectif Dans cette ville Pour Essayer De Fabriquer une expérimentation Qui fasse récit Et qui Donne à voir Et Moi Quand on peut voir Quelque chose Qui existe Même si c'est imparfait Même si c'est Bricolé Et tout ça Et bien ça donne envie De s'engager Parce que les gens Ont besoin Du faire Ils ne peuvent pas être Que simplement Dans l'imaginaire Enfin moi j'ai l'impression Il faut arriver à équilibrer Et donc Il faut Tenter des choses Et les faire Et moi je me souviens Du voyage qu'on avait fait Avec les anciens du textile Il y en a quelques-uns Il y a quelques années On avait été à Freiburg En Allemagne Dans le visite Voir le quartier Vauban Qui était que Avec des coopératives D'habitants Des habitats Un quartier sans voiture Et tout ça Avec toute une mouvance Écolo Et tous les mecs Des anciens du textile Ils sont devenus écolos En revenant Parce qu'ils avaient Ils s'étaient dit Ah mais ça existe Quelque part Il y a quelque chose Qui a été réalisé Tout ça Donc moi j'ai l'impression Qu'il faut s'engager Dans le faire Pour que les récits Aient un poids Et ne soient pas Simplement Du roman Voilà Je rebondis Sur ce que tu dis Vincent Pour poser une question A Macan aussi Tu disais tout à l'heure Que les gens Issu de milieux populaires Se sentent pas forcément Concernés Par le fait D'imaginer des choses Que c'est pour les bourgeois Comment tu fais Pour les concerner Et pour qu'ils aient envie D'essayer Notamment Moi j'anime beaucoup D'ateliers de créativité Que ce soit Dans des grands hackathons Dans le quartier Du Trichon aussi Et on a du mal A C'est bien simple C'est toujours des CSP Plus Si on fait court C'est toujours La même typologie De population Qui produit des idées Qui vient A ce genre d'événement Comment tu fais toi Pour mobiliser des gens Qui viennent des quartiers Parce que je suis Hyper frappée Par les images Que tu proposes Que je trouve Pas sur mes ateliers Donc voilà Comment tu fais C'est vrai C'est toujours Les mêmes personnes Qui viennent aux ateliers Toujours les mêmes personnes Qui se mobilisent Et même moi Parfois j'en ai marre Des fois j'en ai marre D'être qui je suis Dans le sens Je ne peux pas C'est à dire Mes potes Je ne peux pas Je ne peux pas Aller t'étoquer Chez eux Et dire Au bout d'un moment Moi je n'ai pas la solution A comment donner envie Aux gens C'est épuisant Pour soi-même En fait Porter un projet collectif C'est dur C'est dur mentalement Par contre On va dire Que j'ai quand même Réussi A résoudre Une partie du problème Parce que Moi-même Étant Connecté A ce milieu Je sais ce que les gens Font regarder tout Mais par contre Il y a un truc Pour eux Ce n'est pas du savoir Pour eux Ce n'est pas de la culture Pour eux C'est juste De la consommation Alors moi Ce que je sais C'est que Je vais aller prendre Dans la culture populaire Ce qui fonctionne Ce qui marche Je vais le ramener Et ensuite Je vais créer des choses A partir de ça Et les gens Sont beaucoup plus créatifs Quand tu leur parles De choses Qu'ils côtoient au quotidien Qu'ils voient au quotidien Ah mais je ne savais pas Qu'on pouvait Je ne savais pas Qu'on pouvait Bah en fait Le Firdaus numérique C'est une influence Culturelle Tout simplement Ou plein d'autres Mais donc du coup C'est ma méthodologie Qui permet De Trouver le meilleur C'est chacun Et de dire Tu sais Quand ta maman Ou ton papa Ou je ne sais pas qui Dans la famille Il t'a appris tel savoir Tu peux le valoriser Dans l'atelier Et ça peut être Dans le Turfus Et le Turfus Ce n'est pas seulement Des objets techniques Technologiques Hyper chers Hyper compliqués Mais encore une fois Ton constat Il est toujours valable Dans le sens où Je dois tirer Les verres du nez Aux participants Pour qu'ils se rendent compte Qu'ils ont de la valeur Je dois tirer Les verres du nez Pour qu'ils se rendent compte Qu'ils ont des choses En eux Mais ce n'est pas facile Des fois j'ai envie Ah on est samedi C'est bon je dors J'en peux plus Donc ton constat Il reste valable J'ai trouvé des manières D'y répondre Mais Des fois je suis fatigué Mais normalement La méthodologie Que j'ai mis en place Le permet Mais sinon Parfois En atelier C'est les mêmes idées Qui sortent En fait C'est les mêmes Les mêmes idées Que tout le monde raconte Et les choses Un peu plus intimes Les gens les gardent pour soi Donc moi mon travail C'est de faire sortir l'intime Et de Dire que ton intime Peut Déboucher Sur quelque chose d'intéressant Surtout collectivement Vous allez rebondir Ça reste de la créativité classique Donc Oui c'est difficile Mais Bon Apparemment Si tu le dis C'est que j'ai réussi un petit peu A le faire Mais c'est vrai que Je m'attendais quand même Pardon Avant de commencer les ateliers Je m'attendais à Que ce soit plus facile Pardon C'est un peu dur Mais Je continue le travail Tu dis que Tu as développé une méthodologie Pour tes ateliers Bon voilà Je pense que ça t'a pris du temps Et je pense que tu vis avec ça Enfin voilà Est-ce que tu envisages De mettre à disposition Ta méthode Alors C'est vraiment une question Que c'est pas pour moi spécialement C'est juste Est-ce que tu es ouvert A l'open source Au libre A toute cette mouvance Un petit peu Qui vient du logiciel Et de l'informatique Qui tend à se démocratiser Enfin bon En tout cas Il y a des gens Qui ont envie Que ça se démocratise Est-ce que toi Tu es dans cet esprit là Dans l'idée aussi De diffuser ta méthode Et de l'enrichir Ou est-ce que Pour toi C'est ta propriété Et tu envisages pas De la diffuser Le premier jour Où j'ai commencé Le Turfu J'ai dit En fait dans ma tête Mais le contrat Que j'ai passé Entre guillemets Avec mes amis Pendant X années Tout ce que je vais faire Ça va être gratuit pour vous Vous pouvez payer un grec Non Donc là Il n'y aura pas De droit d'entrée Tu pourras pas dire Ah mais Je pouvais pas payer Ah mais je pouvais pas Je sais pas quoi Tout ce qu'on a produit C'était entre guillemets Open source Etc Et là aujourd'hui On a reçu Une subvention De l'Union Européenne Pour que la méthodologie Puisse être diffusée A un niveau Beaucoup plus large Donc en France En Italie En Finlande Donc oui La méthodologie Est open source Oui Elle est accessible Oui Si tu la veux Je te la fournis Il y a des conditions Par rapport à la formation Mais oui c'est gratuit Il n'y a pas de problème La méthodologie open source Il n'y a pas un bon usard Qui doit pas me dire Je peux pas imaginer Voilà Maintenant Quand j'ai fait ce travail là De open source Moi de mon côté Il faut que je vive Il faut que je mange du pain Le matin Si vous venez à Paris Mon dessert favori C'est le petit ramissou Là je vous ouvre mes portes Il n'y a pas de problème Donc il faut que je vive Mais oui Oui c'est open source Oui j'ai commencé Et j'espère que Le but normalement C'était que les méthodologies Puissent être semé Dans différents quartiers de France Pour que chacun puisse ensuite Créer sa banlie du surfu Au niveau local Donc oui c'était le but Et c'est le but toujours Est-ce qu'il y a encore Quelqu'un qui veut exprimer Un point de vue Poser une question N'hésitez pas Parce que après Je reviens plus à la main A vous B C'est fini Je reviens plus ici C'est tellement Un Hein C'est tellement Un On peut finir Dans le bar Et fermer Mais voilà On va peut-être Finir là-dessus Et puis Vous remerciez tous D'être venus Le prochain rendez-vous C'est le 11 avril Avec Geneviève Pruveau Donc qui est une sociologue Qui a écrit un quotidien politique Et qui a analysé Des groupes d'écolos Enfin qui partent Des gens qui fabriquent Des écolieux dans la campagne Qui partent plutôt à la campagne Et qui essayent de changer de vie À la campagne Parallèlement Elle a analysé aussi Les gens qui sont à la ZAD Notre-Dame-des-Landes Qui ont bifurqué À Notre-Dame-des-Landes Et elle rapproche ça De l'histoire De l'écoféminisme Et donc avec L'hypothèse De l'économie De la subsistance Et donc Ça va être Super intéressant Voilà Donc c'est à 18h30 Le jeudi 11 avril Et après On aura Agnès Sinaï Qui est aussi Sur les Les bio-régions Et on finira En juin Avec plutôt Des gens Qu'on va ramener Du quartier Et essayer De discuter Du trichon De l'habitat Et des projets D'habitat partagés Voilà Merci à tous Bonne soirée Applaudissements N'hésitez pas A laisser vos coordonnées Si vous voulez Être tenu informé Ou participer À l'UPC Ou à Help Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz